Pourquoi servit-il ? Jésus m'a sauvé, c'est fini. Il a donné sa vie pour moi, je l'ai accepté dans ma vie, c'est fini. Le matin, je me réveille, on dit dimanche à culte, je viens à l'église, je prie, je me retourne, c'est fini. Alléluia. Pourquoi étant enfant d'éthique, tu dois servir Dieu ? Gloire à Jésus. Amen. Nous allons voir. La première raison, tu dois t'amener à servir Dieu. Tu dois te pousser à servir Dieu. Tu dois faire que, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te battre pour servir Dieu. La première raison. Nous devons servir Dieu, parce que nous sommes sauvés pour servir. Parce que nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Tu dois servir Dieu, parce que tu es sauvé pour servir. On parle de l'histoire. Des oufous dans la Bible, dans Marc Lapixé. On parle du fou de Gadara. Alléluia. Bien-aimé ce fou là. La Bible dit que, en lui étaient les gens. Voir à Jésus. On parle de ce fou. Il était tellement terrible dans la vie, là où il était. De soi qu'on lui nuait avec des balles de fer. La Bible dit qu'il repose cela. Ce fou là. Bien-aimé, il menait d'une famille. Mais à compte de ce que les démons l'ont possédé, ce temps a été résulté. Voir à Jésus, abandonné dans les cimediers. Abandonné dans les montagnes. C'est là-bas, si tu veux, ça demeure. Regardez un peu sa situation. Il était compliqué. Sa situation était compliquée. Quelle réflexion ne pouvait l'aider. Il était tellement violent. Il était tellement agressif. Les mexeurs ont tout tenté. Mais zéro. Sa famille a essayé certainement des médicaments traditionnels. Zéro. Ils ont essayé de contacter certainement les marabouts pour essayer de consulter des esprits. Zéro. Cet homme-là était trouventé par des démons. Cet homme-là était trouventé par des esprits méchants. Des légions dans sa vie. Puis le mec, quand tu vois son histoire, tu avais dit que un jour Jésus a pris là-bas, il était à ses destines, allongé de l'autre côté. Et quand il soit arrivé, le test de Jésus est descendu de là-bas. La vie se fout, là. Il était dans les mortals, dans les cimétaires. Il mourait. Il est venu s'enjeuner devant Jésus. Et par la pochette du Saint-Esprit, il a reçu la délivrance. Alléluia. Alléluia. Il a reçu sa délivrance. Il a été libéré des démons, des légions. Des esprits qui le coublaient. Il a fait sa délivrance. Ce frère n'est pas resté là. Il a laissé vit-il. Gloire à Jésus. Quand tu lis, marche après scène, verset 19 à 20. Tu vois pas l'histoire là-bas. Jésus lui a dit, retourne-toi. Vais ton peuple. Vais ta nation. Vais tes parents. Et va témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie. De ce que tu as fait pour toi. Frère, tu sais là où tu étais. Nous tous, on sait là où Dieu nous a enlevés. On était une fois dans les télèbres. Dans l'obscurité. Dans la chancénerie. Dans la méchanceté. Dans la protégétion. Dans le vent. Mais le Seigneur nous a délivrés de toutes ces choses. Alléluia. Dieu nous a libérés d'être même. Bien-aimés. Si Dieu nous a libérés, nous devons le servir. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour le servir. C'est pour témoigner de ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu dois témoigner de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu dois témoigner au service des dieux. Tu dois servir Dieu. Tu peux servir Dieu. Avec tes dons. Avec tes talents. Avec ton argent. Alléluia. Gloire à Dieu. Sérieux de Dieu ne pas seulement se mettre à lâcher. Et pêcher le vent. Sérieux de Dieu ne pas seulement se mettre à lâcher et diriger. Nous tous, on peut servir Dieu. Par les dons que Dieu t'a donnés. Par les talents que Dieu t'a donnés. Alléluia. Gloire à Jésus. Par les talents que Dieu donne. Même pas ton argent que tu peux servir Dieu. Ce fou-là. Il avait le talent. D'annoncer. De prêcher. Quand Jésus l'a libéré. Jésus savait que par lui. D'autres personnes pouvaient être sauvées. Il lui a dit vas-y. Et ce fou a prêché. Il a annoncé la parole des dieux. Alléluia. Tu es sauvée. Tu dois aussi annoncer. Aller vers ta famille. Aller vers tes parents. Vers tes amis. Pour leur annoncer ce que tu as fait dans ta vie. Tu dois servir Dieu. Gloire à Jésus. Par ton témoignage. Tu dois servir Dieu. Par ce que tu as fait dans ta vie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. La deuxième raison. Nous devons servir Dieu. Parce que c'est une recommandation. Qui vient du Seigneur. Amen. Tu dois servir Dieu. Parce que c'est une recommandation qui vient du Seigneur. Tu prends marche à puissance. Il dit allez partout. Faites des nations les disciples. C'est une recommandation. C'est ce que Jésus te dit. Quand Jésus parlait là. Il parlait à ses disciples. Il parlait à ceux qui ont cru en lui. Il parlait à ceux qui ont accepté de rester avec Jésus. Il dit maintenant moi. Je m'en vais vers le Père. Mais vous. Vous avez reçu l'évangile. Vous avez reçu la délivrance. Vous avez été libéré d'être même. Maintenant. Aller. C'est une recommandation. C'est un autre. Donc ta mission c'est d'aller. C'est de servir Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Aller servir Dieu. Aller me servir. Est-ce que toi tu sais du Seigneur? Gloire à Jésus. Est-ce que tu sais tu? Je ne sais pas. Tout le monde dit. Ce n'est pas de servir Dieu. C'est dans l'évangélisation. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux servir Dieu avec tes dons. Ton talent. Et ton argent. Dieu a mis en toi quelque chose. Dieu a mis en toi un temps. Peut-être que le talent Dieu a mis en toi c'est chanter. Peut-être que le temps Dieu a mis en toi bien aimé c'est guérir les malades. Mais tu dois mettre ton temps au service de Dieu. Ton talent au service de Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit. Ta vita. Elle a même talent. Le talent de ta vita. Bien aimé. Elle s'en a un coup de vêtements. Mais qu'est-ce que ta vita a fait? Ta vita a pris ce talent. Elle a mis son service de Dieu. La Bible dit. Elle a un coup de vêtements pour les hommes de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Bien aimé. A cause que ta vita. A mis son talent au service de Dieu. Quand elle est morte. Les gens disent non. T'es telle femme elle doit pas mourir. Ils sont les sécher pieds. Qui étaient dans notre vie. Pour dire ta vita. Ta vita est morte. Pourquoi les gens. Refusent la mort de ta vita. C'est parce que ta vita servait l'Éternel. Avec son talent. C'est parce que ta vita est au service de Dieu. Amen. Tu as aussi gagné le talent. Gloire à Jésus. Tu as aussi gagné le talent. Mais pourquoi tu n'es pas sur le talent. Au service de Dieu. Dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs services. Il y a les hôtesses. Il y a commandé. Il y a l'évangélisation. Il y a un homme pour nous. Gloire à Jésus. Mais toi. Tu sais. Tu n'as qu'un département. Amen. Depuis longtemps. Tu viens à l'église. Ça fait combien d'années. Tu viens à l'église. Ça fait combien de jours. Tu viens à l'église. Ça fait combien de mois. Tu viens à l'église. Mais Dieu. Tu sais. Tu n'as qu'un département. Alléluia. Amen. Le dimanche passé. J'ai dit une chose. L'Abbé me dit. Vous serviez l'éternel. Et il bénira votre son. Et votre paix. J'ai fait le contraste. Le contraste entre. Ceux qui ne savent pas Dieu. Et ceux qui ne savent pas Dieu. On a vu ça. Celui qui ne savent pas Dieu. Dieu ne bénira pas son paix. Mais celui qui savent Dieu. Dieu bénira pas son paix. Amen. Alléluia. Vraiment Jésus. En tant qu'enfant de Dieu. Tu dois te voir. Tu es en servite. Il dit. Allé. C'est une recommandation. Allé. Partout fait des nations. Les disciples. Est-ce que dans la semaine. Qui a eu mon Jésus dans la semaine. Qui a parlé de la Pagnie Saint-Germain. A son frère. Qui a imaginé dans la semaine. Qui a donné visite dans la semaine. Qui a été cité pour l'église dans la semaine. Personne. Troisième. Nous devons servir Dieu. Parce que c'est une démonstration d'amour. Parce que c'est une démonstration d'amour. Parce que c'est une démonstration d'amour. En te mettant au service de Dieu. Tu démontes ton amour pour Dieu. Amen. C'est une manière de démontrer ton amour pour Dieu. Jésus aimerait. Jésus aimait le Seigneur. Jésus aimait Dieu. Jésus aimait le Père. Jésus aimait Dieu Créateur. Il s'est mis à son service. Quand tu prends Jean chapitre. 21 verset 17. Jésus aimait le Père. Pierre m'aimes-tu. Il dit oui Seigneur je t'aime. Il dit si tu m'aimes. Père m'a prévu. L'amour n'est pas seulement verbal. L'amour est aussi dans l'exacte. Quand tu as l'amour de Dieu. Tu le démontes. En faisant quoi? En te mettant à son service. Quand tu dis tu aimes Dieu. Quand tu prends la question de ta l'aise. Tu aimes Dieu. Nous tous sommes éliminés. Mais bien aimer Dieu. N'est pas seulement en parole. Mais dans l'exacte. Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu. Bien aimer. Tu dois vraiment. Vraiment te battre. Parce que quand tu as une personne. Quand tu as une femme. Bien aimer. Tu fais comme possible. Pour te faire plaire. Bien aimer. Même si tu n'es pas habite. Tu es capable de porter 500.000 fois. Parfait bien habite à jamais. Nouveau t-shirt pour porter. Pourquoi? C'est pour te faire plaire à la fille. Pour que quand. En te voyant. Et plus que le monde. Adminer. Et bien aimer aussi. Mais si tu peux faire cela. Bien aimer. Pour une personne. Pourquoi? Pourquoi pas pour Dieu? Pour le Seigneur Jésus. Lui qui a donné sa vie. A la croix plus pauvre. Amen. Alléluia. Comment tu te montres en amour pour Dieu? Comment? Comment tu te montres en amour pour Dieu? Tu vas te montrer sur ton amour. En te mettant à son service. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quatrième chose. Nous devons servir Dieu. Parce que qui se veut gagner à 100%? Parce que qui se veut gagner à 100%? Amen. Tu peux pas en amour. 15, verset 3 à 7. La Bible dit que. Quelqu'un qui a 100 bébés. Parmi les 100 bébés. Si une bébise se perd. Si une bébise quitte. Il laisse les 99. Pour aller chercher la bébise qui est perdue. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas entrer dans l'Europe des yeux. Avec 99 personnes. Et qu'il ne veut gagner à 100%. Gloire à Jésus. Jésus n'est plus là. Il dit je m'en vais vers le ciel. Mais le Seigneur est descendu dans nos vies. Le Seigneur est descendu en nous. Amen. Maintenant, bien aimé. C'est par nous qu'il se fait gagner à 100%. C'est par nous qu'il se fait conquérir le monde entier. C'est par nous qu'il se fait gagner les flammeurs. Qu'il se fait gagner les marabouts. Qu'il se fait gagner les chaussures. C'est par nous. À 100%. Pas à 99%. Amen. Mais si tu ne te mets pas au service de Dieu, comment Christ va gagner à 100% ? Comment Jésus va gagner à 100% ? C'est super Dieu comme pour gagner. C'est super Dieu comme pour aller chercher la bébé qui est venue au-delà. La bébé qui est égale. C'est super Dieu comme pour aller la preuve pour venir compréter les 4 ou 19 personnes. Le désir de Dieu, c'est de gagner. Le désir de Dieu, c'est de gagner, pas pour paix. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois servir Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois te protéger sur ta mort. Si tu aimes Dieu, tu dois te mettre à son service pour gagner. Pour que Christ gagne à 100%. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Qui veut que Christ gagne à 100% ? S'il veut acclame le Seigneur Jésus. Ta manée d'acclamer prouve que tu ne veux pas que Christ gagne. Si tu voulais que Christ gagne, tu avais acclamer Jésus qui veut la salle de Dieu. Tu avais bien acclamer le roi de Dieu. Alléluia. Parce que tout cela gagne. Gloire à Jésus. Mais pour que Christ gagne à 100%, il a besoin de toi, à son service. Christ a besoin de toi, à son service. Christ a besoin de toi, il a besoin de moi. Bien-aimé, le revenu, où nous devons se mettre au service de Dieu. Car les temps sont mauvais. Bien-aimé, les temps sont mauvais. Christ est à la porte. Jésus est à la porte. Il veut gagner à 100%. Mais il a besoin de toi. J'ai dit aux gens, tu pries, tu lis les démons, tu chasses les sorciers. Mais bien-aimé, par comment ta situation est là ? La Bible dit, l'ouvrier vous mérite le salaire. Tu veux un salaire. Tu veux une récompense. Tu dois être un ouvrier. Amen. Nous devons être un ouvrier de Christ. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Jésus ce matin. Seigneur, je veux te servir. Donne-moi la force et la capacité de te servir. Tu vais vous dire qu'aечение. Tu vas maintenant. Tu vas plus p't believe moi.